Bonjour, je m'appelle Valérie Barme, je suis chercheure au génoscope, responsable d'équipe, et j'ai la chance de pouvoir travailler sur TaraPacific. Cet objet est un ordinateur, qui ressemble exactement à n'importe quel ordinateur que vous pouvez avoir à la maison. Il est constitué d'un écran, une unité centrale qui est juste à mes pieds, d'un clavier, d'une souris. La seule différence entre cet ordinateur-là et celui-là, par exemple, que j'ai de portable, c'est qu'en fait, celui-là me permet d'avoir accès à des clusters de calculs qui sont dix fois plus puissants que ce que je peux avoir avec un ordinateur classique. Une des choses aussi que je peux avoir grâce à cet ordinateur, c'est que je vais pouvoir travailler, lancer des calculs en parallèle et qui vont du coup durer beaucoup moins longtemps. Un exemple, plutôt qu'un calcul dure dix jours, je peux lancer sur dix machines différentes le même calcul et du coup, il durera environ un jour. En plus, grâce à cet ordinateur, on travaille en réseau. Ce qui veut dire que moi et mes collaborateurs en interne, on peut tous avoir accès au même répertoire de projet et travailler dans ce répertoire. Donc moi, je peux lancer des calculs. Eux, ils peuvent les utiliser pour faire d'autres analyses, ce qui fait que ça permet de grouper. On n'a qu'un seul endroit où on a l'ensemble de nos données et ce qui évite de se prester un ordinateur classique comme ce que l'on peut avoir à la maison. Moi, dans mes recherches, mon ordinateur va me servir à analyser en fait les données de séquençage. Il est impossible d'analyser à l'œil. C'est vraiment, il faut une puissance de calcul très très importante. Par exemple, je vais avoir une séquence et je vais vouloir savoir à quel type d'organisme elle appartient. Et là, on a des bases de données où on a plein plein de données, de références qui y sont. Et on va pouvoir comparer pour pouvoir dire bon ben voilà, la séquence que j'ai, et bien finalement, ça correspond, je ne sais pas moi, à une séquence par exemple d'une algue particulière ou d'un poisson. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le faire à la main. C'est impossible. Ces comparaisons-là, c'est impossible de faire ça à la main. Donc grâce à l'ordinateur et surtout à la puissance que l'on a au génoscope, on va pouvoir faire ce type d'analyse. Il est clair que maintenant, de toute façon, au niveau de la recherche, il est impossible de travailler sans avoir un ordinateur et sans avoir des connaissances de ce que l'on appelle un petit peu de la bioinformatique, bioanalyse. L'ordinateur est vraiment devenu l'outil indispensable maintenant quasiment de l'ensemble des chercheurs et notamment en génomique. En génomique, c'est un incontournable. Il reste encore quelques disciplines en biologie où finalement l'ordinateur n'est pas indispensable. Mais en génomique, dans cette nouvelle discipline, un chercheur ne peut pas travailler sans avoir des connaissances un peu de bioinformatique. Merci.